bonjour si ça marche normalement je suis en direct je vais juste vérifier que j'ai bien le son et puis on pourra commencer on va s'y attendre un peu que les gens arrivent donc je vérifie si je suis bien en direct enfin si j'ai le son si le son fonctionne oui le son fonctionne si je peux partager avant que de commencer puis du coup mais bonjour tout le monde bonjour bonjour aux sept personnes déjà qui sont là bienvenue sur ce live du coup de retour sur les dernières vidéos donc aujourd'hui la belle h je suis là pour répondre aux questions que vous pouvez avoir sur les derniers derniers sujets de vidéos qui ont été traités donc il ya la vidéo de hier du coup sur le livre l'automne de la féodalité il ya également du coup la vidéo sur sur l'appel de clermont donc on peut revenir là dessus il ya l'histoire de parti sur les lambertistes donc là aussi vous avez des questions et puis aussi bien le politique de la troisième république si vous avez des questions sur ce sujet je peux y répondre et on peut également parler de l'actualité de la page et de la chaîne qu'est ce que qu'est ce qu'on a prévu pour l'avenir et puis et puis on peut aussi parler de de ce livre que je je suis en train de lire vous voyez pas en miroir donc vous voyez pas c'est la politique extérieure de la france depuis 1870 au moins j'ai eu encore fini donc on va vous avez des questions sur ce livre on va se concentrer sur la première partie que j'ai fini ensuite mais voilà donc je vais attendre vos questions ah voilà donc j'ai une question sur le livre y a-t-il un passage sur les politiques d'urbanisme en france et notamment sous de gaulle merci par avance de la réponse alors si c'est sur ce livre là vu qu'il est concentré sur la politique extérieure de la france la politique d'urbanisme c'est pas pas dans le sujet et l'autre vidéo que j'ai lu est concentré sur la troisième république et parle assez peu d'urbanisme et pas de de gaulle du coup donc c'est vrai que donc là dessus j'aurais aucun des deux livres en question là ne parle de de cette question là et au niveau de nos cours on a on a eu des cours de géo on a parlé d'urbanisme même si j'avoue que la géo c'est pas le domaine où je suis le meilleur mais sinon le cours d'histoire pas vraiment et on reste pour l'instant on n'a pas dépassé 1940 et en vrai en histoire on n'a même pas encore dépassé 1914 normalement on était censé jusqu'en 1940 mais avec le confinement nos cours n'ont pas pu pour l'instant se terminer et ne se termineront sûrement pas ce mètre si on est censé travailler de notre côté pour ne pas avoir de lacunes pour l'année prochaine voilà donc j'espère que j'ai répondu à ta question india valide et puis puis sinon oui je peux vous parler un peu du coup en attendant de de ce qui est prévu pour les prochains pour les prochains jours du coup la semaine prochaine je sors le week-end prochain donc je sors une vidéo où je parle à nouveau d'histoire politique en fait on va voir comment par analyse de cas comment un courant politique passe de gauche à droite et cela pas par un changement d'idéologie politique mais par un changement à la fois le placement de son idéologie par le fait que ayant obtenu ce qu'il voulait il n'a plus de sens à vouloir désavancer donc devient de passe d'un parti enfin d'une idéologie progressiste à une idéologie conservatrice mais aussi nous allons voir plus en détail avec le cas les cas particuliers des républicains opportunistes qui sont un courant politique qui était de centre gauche au début de la troisième république et les radicaux qui étaient qui ont été la principale force de gauche dans une bonne partie de la troisième république et donc nous allons voir dans la vidéo du week-end prochain comment ces deux parties sont passées du parti qui était ancrée dans des alliances à gauche à des parties ancrées à des alliances à droite donc ça ça va être ça va être donc le sujet donc le week-end prochain ensuite le week-end d'après normalement non ah mais merci merci india abide pour ton commentaire qui enfin enfin s'affiche enfin j'ai les commentaires qui s'affichent sur le téléphone c'est une avancée non négligeable donc merci je suis heureux de t'aider par mes vidéos et par bah c'est un peu le but qu'on s'est donné c'est d'apprendre d'aider les gens à apprendre plus de choses mais également oui aider les personnes qui veulent qui ont besoin de l'histoire donc ça peut être sinon là voilà on n'est qu'un niveau l2 donc pas forcément en mesure d'aider jusqu'à des très hauts niveaux mais on est on aide à notre mesure les personnes pour réviser leur histoire donc ben on est on est ravis d'avoir plus d'avoir pu t'aider et du coup il disait pour le coup la semaine d'encore après dans deux semaines du coup on parlera à nouveau de l'appel de clermont va conclure la série de vidéos sur l'appel de clermont et du coup voilà et ensuite vidéo prévue ensuite on y aura une vidéo on doit commencer une nouvelle série de vidéos sur la semaine de 8 enfin sur la journée de 8 heures qui est une revendication historique du mouvement ouvrier on va voir un peu comme d'où vient cette revendication et comment elle est elle a évolué dans le temps comment elle a été finalement obtenue le 1er mai il y aura une vidéo sur l'histoire du 1er mai donc c'est dans la dans le calendrier et ensuite courant mais pas encore de date fixée exactement il y aura une nouvelle histoire de partie sur les mouvements écologistes et puis probablement que je vous parlerai de ce livre quand je l'aurai complètement fini et puis peut-être d'autres petites vidéos qui vont se rajouter mais en tout cas sans oui aura les toute la série de vidéos sur la journée de 8 heures plusieurs vidéos dessus et donc ça ça devra nous emmener au jusqu'à fin durant tout le mois d'avril et le mois de mai et donc on espère jusqu'à la fin du confinement puis qu'est-ce que oui aussi si vous avez des idées de questions qui sont pas forcément en rapport du coup avec les sujets je vous ai évoqués mais que qui vous intéresse vous pouvez poser des questions et soit soit je pourrais vous répondre aujourd'hui si je suis en mesure de vous répondre soit ce qui est possible c'est que je ne puisse pas vous répondre parce que je n'ai pas une connaissance donc voilà exhaustive de l'histoire je suis un peu mal de vie où j'ai une idée près des choses mais pour vous donner une réponse bien précise et détaillée et sourcée je ne suis pas forcément en mesure de le faire sur tous les sujets mais en plus d'une réponse résumée je peux éventuellement vers plus tard une vidéo pour répondre à cette question là donc cette fois en faisant des recherches on fera des sources et en vous faisant ainsi un truc est bien travaillé bien sourcé donc voilà si vous avez comme ça des idées de sujets que sur lesquels vous aimeriez voir une vidéo vous pouvez également les demander ici qui est alors qu'elle est maintenant quand on a sur la première guerre mondiale alors c'est un sujet de la première guerre mondiale où il y a beaucoup de choses à dire pour que nous on n'a pas encore vu en détail on devait le voir on devait le voir dans là normalement on était censé le voir en cours en ce moment et du coup avec le confinement on ne l'a pas encore vu après éléments contournables déjà la question on peut parler de la question de l'union sacrée qui est l'union qui s'est faite entre tous les partis politiques et également des syndicats de tous les courants d'idées union sacrée autour du gouvernement ce qui fait qu'il ya eu un gouvernement également élargi politiquement de la droite à la sfio dans le but de b2 d'être unis dans le pays pour pour mener la guerre une face à la situation de la grave situation un peu le parallèle de ce que macron a appelé aussi un peu à l'union sacrée dans le pouvoir face à la crise du coronavirus donc c'est un peu il reprenait un peu cette idée là d'union sacrée qui a marqué une bonne partie de la première guerre mondiale qui s'est progressivement effriter un peu sur sa gauche la gauche radicale l'extrême gauche une partie de la sfio souvent ceux qui par la suite ont fondé le parti communiste mais ça ne sait pas forcément tous et voilà en tout cas il ya eu progressivement une érosion de cette union sacrée en considérant que on pourrait quand même critiquer la manière dont cette guerre était menée et les raisons de cette guerre ensuite ben on peut parler que cette guerre a été le meilleur équipement par exemple de l'armée allemande l'armée allemande qui était mieux équipée mieux équipée que l'armée française un équipement plus moderne aussi un équipement plus réaliste par exemple l'armée allemande était on dit on leur servait pour le combat au corps à corps parce que dans les combats il n'y avait pas juste les armes à feu régulièrement il y avait des mêlées ou bien avoir un couteau sur soi c'était utile totalement leur distribuer les couteaux côté français ce n'était pas le cas côté français on considérait que le couteau c'était pas une arme noble c'est un arme du de bandit donc on avait nos soldats n'allait pas se battre au couteau et du coup beaucoup de soldats français ont eu des couteaux mais qu'ils ont été obligés de se procurer eux-mêmes ou de fabriquer à partir par exemple de morceaux de baïonnette qui était qui était brisé et donc du coup on voit là en différence de vision le côté allemand où c'était très pragmatique on équipe nos soldats pour qu'ils soient le plus efficace possible pour se battre alors que les français avaient quand même une grande idée de noblesse mais pas d'efficacité un peu au dépens de la de la vie de la survie de nos soldats après qu'est ce qu'on peut parler d'autres bah il y a les grandes batailles les batailles de la somme le fait que il y a eu le gouvernement unifié à partir de 1918 puisque là il y a eu une grande offensive allemande en mars 1918 qui a qui a failli faire tomber le faire tomber la france l'allemagne ce que l'allemagne à ce moment là avait été une situation particulière soulagée à la fois par le fait que l'ursss était sortie de la guerre après la révolution d'octobre 1917 mais avec les états unis qui était rentré en guerre mais leurs soldats n'étaient pas encore arrivés et donc sous la menace de cette arrivée bientôt et donc de la menace de cette arrivée donc les allemands ont fait une offensive massive avec toutes leurs troupes en 1918 pour tenter de gagner la guerre avant que les soldats américains arrivent et ils étaient vraiment en train d'avancer et c'est ça qui a poussé les alliés en difficulté à se rassembler pour un gouvernement unifié dans le but de répondre à cette offensive de manière plus efficace ce qui a permis de la stopper et donc c'était Foch qui a été choisi comme chef des armées alliées après là comme ça je ne suis pas forcément capable de dire beaucoup plus sur la première guerre mondiale le sujet vraiment abordé il y a les armes de nouvelles armes qui ont été utilisées l'aviation les gaz les gaz de combat donc ça aussi il y a une modernisation de la guerre donc ça aussi c'est important d'en parler les tranchées à ça aussi c'est quelque chose de nouveau on assiste aux dernières charges de cavalerie donc c'est une guerre qui provoque qui présente un tournant dans les dans les guerres aussi par l'ampleur c'est une guerre qui a été un véritable carnage extrêmement meurtrière avec un niveau de destruction sans précédent donc clairement ça c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut avoir en tête lorsqu'on parle de la première guerre mondiale donc voilà j'espère que j'ai été comme donné quelques pistes pourquoi la troisième république a été proclamée par une assemblée pro-royaliste ah mais déjà là de base la troisième république a été proclamée avant que l'assemblée royaliste ne soit élue elle a été proclamée juste après il ya des fêtes de la sedan de napoléon de napoléon bonaparte napoléon 3 donc il a perdu à sedan face aux armées prussiennes il est renversé son régime qui était déjà très fragilisé avec des républicains et des monarchistes en opposition bonapartiste qui avait progressé donc à ce moment là la république est proclamée dans l'urgence et c'est dans les mois qui suivent que une assemblée monarchiste est élue lors de l'élection anticipée qui sont conduits dans un contexte particulier contexte très particulier parce qu'une grande partie de la france était occupée et la campagne était extrêmement rapide parce que c'est les prussiens qui souhaitaient qu'il y ait une élection législative pour pouvoir négocier la paix avec un gouvernement élu donc élection en urgence et les monarchistes ont gagné en effet cette élection mais à ce moment là ils avaient autre chose à gérer il y avait deux aspects il y avait déjà autre chose à gérer à ce anarchie puisqu'il fallait négocier avec la prusse la paix gérer la commune de paris qui s'était déclaré et qui du coup qui s'était déclare le 18 mars et qu'il fallait donc gérer cette révolte importante à paris révolte sociale et qui a été réprimée qu'il fallait attendre le 28 mai avec la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871 pour qu'elle soit vaincue dans le sang ensuite il y avait un autre aspect c'est que les monarchistes ils étaient majoritaires mais n'y avait pas ils n'étaient pas unifiés il y avait deux courants principaux les légitimistes partisans des bourbons partisans du coup c'était le comte de chambord héritier légitimiste et qui était un personnage très conservateur et comme nous les légitimistes sont plus conservateurs partisans une monarchie absolue et il y avait les orléanistes qui sont plutôt favorables à la maison des orléans du coup de la famille de louis philippe et ils sont pour une monarchie plutôt parlementaire plus libérale et ils n'arrivaient pas à se mettre vraiment d'accord entre eux sur la rétablissement enfin sur qui mettre sur le trône et quel modèle de monarchie mettre en place et du coup en attendant il maintenait une république une république qui était un gouvernement provisoire en espérant négocier se mettre d'accord dans les années qui suivent mettre en place un président qui était au début Adolphe Thiers qui était un monarchiste modéré et donc le mettre en place pose de président mais sans officialiser la fonction de président en fait il y a la fonction de président n'était pas dans la constitution juste avant 1875 c'était juste hier était président mais une fois qu'il était plus là il n'y avait plus de fonction de président et c'était juste temporaire normalement sauf que après il y a eu ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord un accord à un moment été trouvé normalement puisque non c'était du coup l'héritier bonapartiste sans enfants qui devait monter sur le trône et l'orléaniste qui devait lui succéder tant qu'il n'y avait pas de descendants donc ils étaient d'accord là dessus par contre ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un aspect c'était le drapeau du pays les héritiers des bourbons souhaitaient le maintien du drapeau blanc drapeau de la monarchie les orléanistes étaient favorables au drapeau bleu blanc rouge et là dessus ça a coincé ça a coincé et avant que qu'ils n'arrivent à régler ce problème là les républicains ont repris la majorité à la chambre puis en 1975 en 1976 ils ont pris la majorité 1975-1976 à la chambre ils ont pris la majorité et chez le sénat ça a été en 1879 donc à partir de ce moment là les monarchistes se sont trouvés rapidement marginalisés et ont échoué à rétablir la république rétablir la monarchie et donc la république s'est s'est instaurée et consolidée comme en 1975-1980 c'est la conquête de la république par les républicains et à partir de 1880 on a une instauration enfin renforcement de la république elle-même il y a les lois de laïcisation les lois d'éducation les lois féry du coup qui dès 1880 il expulse une partie des congrégations religieuses les jésuites par exemple il impose des règles d'autorisation pour les autres congrégations pour qu'elles puissent pas faire absolument ce qu'elles veulent et puis 1881-1882 des nouvelles lois pour rendre l'école laïque obligatoire gratuite gratuite du coup avant obligatoire parce qu'on ne pouvait pas la rendre obligatoire si elle n'était pas gratuite en sachant que l'école obligatoire n'a pas été appliquée de manière absolument stricte partout dans les campagnes il y avait quand même une certaine tolérance lorsque les enfants étaient absents pour travailler aux chambres parce que dans beaucoup de nombreux milieux pour beaucoup de familles paysannes il n'y avait pas vraiment d'autres options pour survivre et puis 1885 il y a eu une loi qui a achevé d'expulser les congrégations de l'enseignement et pour faire un enseignement uniquement laïque donc voilà j'espère que j'ai répondu à ta question nabil lagdar et du coup si vous avez d'autres questions je les attends et puis oui sinon oui ce ce live sera du coup normalement il restera sur la page facebook dans les dans les vidéos mais il sera aussi probablement du coup normalement mis en rediffusion sur youtube écoute super je suis content d'avoir pu répondre à ta question nabil et j'espère avoir été clair et tout à fait compréhensible après toujours le petit décalage entre le moment où je vois vos commentaires et un moment où je parle et vous entendez du coup parfois je dois attendre d'avoir la réaction à ce que j'ai dit pour pouvoir continuer c'est pas toujours pratique pratique voilà j'ai des petits j'aime sur vos commentaires pour remercier les personnes qui participent d'ailleurs oui je remercie toutes les personnes qui participent au live parce que ce live pourrait pas vraiment avoir lieu s'il n'y avait pas de questions auxquelles répondre je sais pas après s'il y a des gens ici qui sont qui sont ni le collège lycée et qui ont du mal à suivre leurs cours d'histoire vu le contexte si ces personnes là on veut aussi que j'essaye de de leur de les aider sur la compréhension de leur de leur cours je peux également tenter de faire ça du mieux que je puisse et pareil si si lorsque vous pour ceux qui regarderont en rediffusion si vous voyez si vous avez des questions vous pouvez également les poser en commentaire et là il n'y aura pas une réponse forcément vidéo sauf si vous avez une idée de sujet de vidéo mais j'essaierai de vous répondre en commentaire du mieux que je puisse et puis ce live n'est pas pas vraiment fixé de durée de durée au live ça va dépendre aussi de si les gens ont des questions s'il y a d'autres questions je continuerai d'y répondre puis après si pour ce soir vous n'avez pas d'autres d'autres choses à aborder je ne pourserai pas beaucoup plus longtemps merci Sylvie de rien je sais pas exactement à quoi t'as dû dire merci si c'est merci pour ce qu'on fait mais écoute on est ravi et puis merci à toi d'être là après oui j'ai pas je suis pas encore un spécialiste des lives c'est mon premier vrai live donc c'est forcément toujours un peu compliqué c'est l'aspect meublage en fait c'est meublé bah écoute de rien de rien Sylvie c'est pas encore complètement professionnel parce que bah j'ai le matériel déjà et pas gros et puis j'ai pas encore la petite d'enfer donc il y a tous les moments où il n'y a pas de questions et du coup il faut que je meuble du coup pour pas avoir juste un silence gênant mais écoute moi je te dis vraiment merci à toi d'être là et puis je sais pas si t'as des questions Sylvie je sais pas si tu peux voir le commentaire que j'avais eu pour expliquer le rôle du live que je ne vois plus je ne vois plus ce commentaire je vois plus mon commentaire que j'avais mis c'est génial tout ça d'accord j'ai plus mon commentaire mais si t'as des questions sur la 3ème république ou sur l'appel de Clermont je peux y répondre je peux y répondre essayer d'y répondre du mieux que je puisse bon c'est ça mon commentaire a disparu d'accord c'est génial je vais le reposter du coup ça c'est des choses étranges ici bah là la question elle arrive un peu en dehors du sujet de ce soir savoir si de Gaulle était prêt à laisser les parasoter sur Paris en 58 pour revenir au pouvoir honnêtement je je ne sais pas à quel point de Gaulle était prêt à aller à ce moment là je dois t'avouer que c'est pas un sujet sur lequel on a encore ni travaillé en cours ni vraiment travaillé pour l'instant sur nos vidéos ou pour les publications il y a eu il y avait un aspect coup d'état militaire de de Gaulle en 58 clairement bien aidé par la situation l'association politique avec la guerre d'Algérie mais après pour répondre à cette question précisément j'avoue que je ne là je ne saurais pas te répondre là comme ça à chaud là il faudrait que je que je fasse un peu de recherche et puis sur ce genre de sujet un peu un peu polémique il faut faire attention avec les recherches parce que il faut que les informations soient bien sourcées et surtout pour savoir si de Gaulle était prêt à laisser c'est à dire que c'est aussi quelles étaient les intentions de de Gaulle donc il faut savoir quelles étaient ses intentions et donc pour connaître ses intentions comment on les connaît ? est-ce qu'on s'appuie sur ce qu'il dit ? il faut qu'il dise la vérité sur ce que ses proches disent ? il faut qu'il dise eux-mêmes la vérité a posteriori et que lui-même de Gaulle leur ait dit qu'il pensait et qu'il ait dit la vérité en faisant cela donc là j'avoue que je ferai je fasse des recherches mais là comme ça je ne pourrais pas te répondre de Nabil elle te donne une réponse une réponse dont je puisse être sûr comme je l'ai dit c'est pour ça que je fixe des sujets pour les lives parce qu'il faut que je puisse avoir la réponse et je n'ai pas toutes les réponses sur tous les sujets comme ça à chaud je ne suis encore qu'un petit L2 en histoire j'aime le sujet j'aime faire des recherches en histoire j'aime apprendre des choses en histoire mais c'est hyper faste et je ne peux pas tout connaître et là comme ça donc c'est pour ça que je fixe des sujets des sujets sur lesquels j'ai travaillé récemment et donc sur lesquels je sais que j'ai pas mal de réponses pas mal de sources en tête sur lesquelles j'ai travaillé et que je peux donc vous apporter des réponses normalement assez satisfaisantes donc là-dessus c'est vrai que je ne ça n'en fait pas partie et voilà et je ne veux pas dire des bêtises de rien si j'ai l'occasion de ce que j'ai eu de temps de faire ces recherches je bosse en plus sur mes autres projets enfin les plus trop projets de vidéos qui donnent aussi des recherches plus les publications journalières mais écoute si un jour j'ai l'occasion de répondre à cette question ce qui je pense un jour viendra un jour viendra je ferai des recherches là-dessus ou un jour on verra ça en cours et ce jour-là j'essaierai de vous en parler et je note ça quelque part dans un coin pour me rappeler que ça intéresse des gens cette question-là en particulier et puis ici peut-être en profiter profiter avant de couper le live maintenant qui vient tellement une dernière question pour faire peut-être quelques recommandations en histoire là je viens d'avoir l'idée donc je n'ai pas regardé en particulier mais recommandations de vidéastes qui parlent d'histoire parce qu'il y a nous on a notre propre chaîne YouTube Histoire d'apprendre abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs mais sinon il y en a d'autres d'autres qui font du très bon travail honnêtement du travail même meilleur que nous parce que nous on est encore complètement amateurs il ne faut pas il ne faut pas se mentir mais des gens qui font un très bon travail il y a déjà le premier qui me vient en tête j'en ai déjà parlé c'est Herodot.com donc je vais écrire en commentaire le nom de la chaîne Herodot qui est pour moi clairement le meilleur vidéaste d'histoire en France des vidéos il y a des grosses vidéos mais elles sont hyper intéressantes hyper bien sourcées il lit des tonnes d'ouvrages et très bon au niveau des prises de parole très bon il parle très bien très agréable à écouter très bien monté des points d'humour très amusants qui permettent de rester accroché même pendant une vidéo de 40 minutes l'éducation sont tout à fait claires on comprend très bien donc vraiment c'est des pépites il a à peu près 50 000 abonnés de souvenirs de mémoire il en mérite beaucoup plus mais forcément avec l'excellent travail qu'il fait tout le travail de recherche énorme qu'il doit faire pour ses vidéos plus l'éducation plus l'énorme le travail de montage qui est derrière il ne peut pas sortir des vidéos de manière avec une très grande régularité forcément et on sait très bien que l'algorithme YouTube il n'aime pas quand on ne sort pas des vidéos il faut sortir une vidéo par semaine au moins pour qu'il t'apprécie donc lui c'est juste pas possible pour lui donc forcément il n'est pas venu en avant donc il ne progresse pas énormément en nombre d'abonnés ce qui est très dommage parce que ses vidéos sont géniales et que je mettrai plus tard j'irai vous montrer le lien dans les commentaires et puis je pense que pour les prochains lives en fait je pense que je ferai ça à chaque live je vous présenterai un vidéaste qui parle d'histoire et j'aurai préparé avant le lien pour vous le mettre dans les commentaires comme ça ça sera aussi un petit sujet de plus de live et de présenter ainsi un vidéaste plus ou moins connu mais que je considère qu'il méritait d'être plus connu qu'il ne le l'est donc par exemple je ne vais pas vous présenter Nota Bene c'est le plus gros vidéaste d'histoire en France je pense que tout le monde le connait voilà mais des vidéastes plus modestes qui peuvent être plus importants que nous mais qui font de l'excellent travail donc voilà mais écoutez je pense que je vais terminer ce live maintenant je suis heureux d'avoir pu répondre à quelques questions on en a pas énormément mais pour un premier vrai live c'est déjà ça je suis heureux d'avoir pu ainsi vous apprendre des choses histoire d'apprendre voilà et puis je vous souhaite une bonne soirée une bonne santé une bonne continuité de confinement n'oubliez pas de le respecter c'est important et puis on se retrouve on se retrouve pour la semaine prochaine dans le bon live et puis tous les jours sur la page avec nos publications et puis une vidéo aussi le week-end prochain voilà au revoir tout le monde on se retrouve